Comment être plus attirant ? Alors dans cette vidéo je vais te partager le secret. C'est quelque chose que tu n'entends pas partout et pourtant ça fonctionne. Je te recommande de faire le test. Tu prends le bout de tes index, tu les places sur tes sourciles et là tu les caresses vers l'extérieur. Puis tu prends la paume de tes mains et tu caresses ton cuir chevelu comme ceci vers l'extérieur. Puis tu prends ton maquillage et tu te pomponnes pendant des heures. Puis tu passes des heures à repasser tous tes vêtements pour qu'il n'y a aucun pli, que tu sois toute belle ou toute belle sur toi. Non cela ne fonctionne pas. Tu ne peux pas uniquement compter sur ton apparence extérieure pour attirer des personnes à toi. Parce que quand on veut être plus attirant ou plus attirante, on a envie d'attirer des personnes à nous. Mais laisse-moi te poser une question avant que je t'explique comment ça fonctionne. Veux-tu attirer des personnes à toi pour ton apparence extérieure ou veux-tu attirer des personnes à toi par rapport à qui tu es de l'intérieur. Parce que si des gens t'aiment uniquement par rapport à ton apparence extérieure, désolé de te l'apprendre, mais ils ne t'aiment pas. Ils aiment être à tes côtés par rapport à l'image que tu leur donnes. En étant à tes côtés, tu valorises peut-être qui ils sont via ton image extérieure. Mais ça ne veut pas dire qu'ils t'apprécient pour qui tu es. Donc dois-tu valoriser ton aspect extérieur pour attirer des personnes à toi. Parce qu'en soi, quel type de personnes tu veux attirer à toi ? Des personnes qu'on n'a rien à foutre de toi ? Qui se servent de ton aspect extérieur ? Ou tu veux attirer des gens à toi qui résonnent sur la même fréquence que toi ? Et c'est là où je veux en venir. Pour attirer des personnes à toi, c'est pas ton aspect extérieur. C'est pas ça qui fonctionne vraiment. Le secret dans l'histoire, c'est la présence que tu aimais et cette énergie que tu dégages. Si tu passais autant de temps le matin à méditer que le temps à te pomponner, je pense que tu pourrais l'expérimenter. Mais tu valorises trop ton aspect extérieur. Alors je ne dis pas que cela n'a pas d'importance. Si tu es propre sur toi, tu vas attirer différentes personnes à toi. Mais est-ce les bonnes personnes ? Est-ce les personnes qui vont t'aider à t'élever ? Est-ce des personnes sur lesquelles tu pourras compter ? J'ai pas les réponses. Pose-toi les questions. Et peut-être que les réponses viendront d'elles-mêmes. Est-ce les bonnes personnes à attirer dans ta vie ? T'es tout le temps propre sur toi, clean, parfait. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans pour autant que tous tes vêtements soient repassés. Là, tu valorises trop ton aspect extérieur. Cela ne veut pas dire, à nouveau je me répète, de ne pas bien t'habiller parce que tu peux t'habiller et mettre en valeur qui tu es. Mais tu ne dois pas te focaliser uniquement là-dessus. Majoritairement, tu devrais te focaliser sur ce que tu ressens parce que les gens sont attirés à toi par rapport à ce que tu aimais. Cette présence. Et une fois que les gens sont dans les alentours, qu'ils sont à distance et que tu commences à dialoguer avec, si ta seule intention c'est de leur parler, ils ne vont pas rester. Chose que la plupart des gens font. Ils rencontrent une personne et ils parlent, 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 sans écouter. Quand tu attires une personne à toi et que tu as envie de rencontrer cette personne, de la découvrir, de la connaître davantage, pose-lui des questions et tais-toi. Écoute pleinement sans pour autant penser à ce que tu vas répondre. Chose que la plupart des gens font. Et quand tu penses constamment, tu n'es pas dans cet état de présence où tu attires davantage de personnes à toi. Alors certes, quand tu t'habilles d'une certaine manière, avec des habits dans lesquels tu te sens confortable, la posture que tu vas avoir quand tu marches va être extrêmement utile pour attirer des personnes à toi parce que tu vas marcher avec de la confiance. Tu es sûr de toi. Mais dans l'idéal, c'est d'être sûr de toi et d'avoir confiance en toi, même avec des t-shirts troués. Alors, je te recommande pas forcément de marcher tous les jours avec des t-shirts troués. Mais fais le test. Mets tes meilleurs habits et marchent dans la rue. Et le lendemain, mets des habits dans lesquels tu te sens pas vraiment confortable et va marcher dans la rue. Vois la différence. Où est la différence ? Qu'est-ce qui crée la différence ? Uniquement le regard des autres parce que tu veux les attirer par rapport à ton aspect extérieur et non pas par rapport à qui tu es. Si tu veux attirer des personnes à toi par rapport à qui tu es, ton aspect extérieur n'a pas d'importance parce que cela n'est pas qui tu es. Cela est un corps, cela est un véhicule. Quand tu es dans ta voiture, tu n'es pas ta voiture. Tu es toi. Alors pourquoi quand tu es dans des vêtements, tu devrais être tes vêtements et ton aspect extérieur, cette image que tu veux montrer aux autres ? Ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, tiens, je vais m'habiller comme ça parce que je rencontre telle personne. Tiens, demain, j'ai un rendez-vous important. Je vais mettre mon costard, mon petit tailleur, etc. En fonction du sexe, évidemment. Je ne mets pas des tailleurs, ça paraît logique. Ça veut dire que tu veux avoir une image bien spécifique par rapport aux personnes que tu veux rencontrer, mais ça veut dire que ces personnes risquent d'accepter cette image et non pas qui tu es. marche avec les épaules en arrière, le dos droit. Ça va t'aider à être davantage confiant. Et quand tu marches avec confiance, les gens sont attirés vers toi parce que ce que tu dégages, c'est une énergie qui est complètement différente que si tu n'avais pas confiance en toi. Pense à inspirer. Quand tu es stressé, t'oublies de respirer. Par ce fait, ton rythme cardiaque commence à accélérer. Pose-toi un instant. Et quand tu dialogues avec une personne, regarde-la droit dans les yeux, avec le dos droit, les épaules en arrière, la tête droite et le regard devant. Cela va te donner de la présence. Concentre-toi sur l'espace qu'il y a entre chacun des mots qu'elle prononce. Ça va t'aider à te connecter à cet instant présent. Pose-lui des questions. Intéresse-toi à cette personne. Elle va être davantage attirée par toi parce que tu t'intéresses à elle. Tu n'es pas là pour valoriser qui tu es. Pour attirer davantage de personnes dans sa vie, dans son quotidien, pour être plus attirant. Parce qu'être plus attirant, c'est quoi ? Attirer de l'extérieur. Tu n'as pas juste être plus attirant parce que tu trouves ça fun. Tu as envie d'attirer certaines personnes dans ta vie. Tu as envie qu'on te remarque peut-être. Il n'y a rien de mal à ça. Sinon, on existe, c'est uniquement grâce à l'attention des autres. Si tu te baladais tout le temps, tous les jours et que personne ne croisait ton regard, que personne ne t'adressait la parole, tu aurais la sensation de ne pas exister. Donc, on a besoin des autres. Donc, valorise qui tu es. Et montre qui tu es. Même ton expérience extérieure. Montre-le. Valorise-le. Mais ne compte pas là-dessus pour attirer les personnes. Surtout si tu veux attirer à toi les personnes qui te sont nécessaires pour évoluer. Ou les personnes qui vont t'aimer telle que tu es. Et non pas telle que cette image que tu cherches à montrer. Donc, développe cet état de présence en te concentrant sur ta respiration, en méditant, en faisant du yoga. Et fais en sorte de développer davantage de confiance en qui tu es, sans pour autant dépendre d'un aspect extérieur tel qu'un costard, une cravate, un t-shirt bien spécifique. Sois à l'aise dans peu importe les vêtements que tu portes. Sois à l'aise en pyjama. Va chercher ton courrier en pyjama le matin. Va chercher ton café en peignoir. J'ai même pas si mon droit de faire ça en France. Passons. Ne le fais pas. Sois à l'aise. Sois qui tu es. Sois authentique. Sois toi-même et aime qui tu es. Parce que quand tu dépends d'une image extérieure, quand tu dépends d'un certain aspect que tu as modifié via le maquillage, via différents vêtements qui valorisent un petit peu trop ta forme physique, dès lors que tu n'as plus ces éléments, que tu n'as plus ce maquillage pour X raisons, que tu n'as plus cette veste qui valorise ta carrure, et bien tu te sens comme une merde. Tu perds cette aisance. Tu perds cette confiance. Et là, ton énergie est au plus bas. Et là, tu ne vas pas attirer plein de personnes à toi parce que personne n'a envie d'être avec une personne qui marche en regardant le sol avec les épaules courbées vers le devant. Donc cet état de présence, tu l'as en respirant, et en te concentrant, et en écoutant. Et ce charisme que tu peux avoir qui va te permettre d'attirer des personnes qui, sûrement, tu as envie d'attirer dans ta vie, tu vas l'avoir en marchant avec confiance. La confiance, tu ne l'as pas uniquement via la posture, mais la posture t'aide énormément à avoir confiance en toi. Parce que quand tu n'as pas confiance dans une situation bien spécifique, ton aspect extérieur n'est absolument pas le même que dans une autre situation où tu es extrêmement confiant. Ton aspect extérieur est complètement différent. Il faut que tu arrives à te comporter de la même manière dans ces deux mêmes scénarios, ou même deux scénarios différents. Il faut que ton aspect extérieur soit le même, comme ça tu vas développer davantage de confiance, peu importe le scénario. Et ça je l'explique dans la formation que j'ai mise en ligne sur mon site internet, donc je te recommande fortement d'aller la découvrir. Marche avec présence, marche avec aisance, écoute les personnes avec lesquelles tu dialogue, regarde les droits dans les yeux, reste droit, sors tes mains de tes poches, et arrête de te focaliser sur te valoriser, aimer plus sur connaître cette personne que tu as attirée dans ta réalité. Pour simplifier, comment être plus attirant ou attirante ? Sois qui tu es, chose que la plupart des gens ne font pas. Ils montrent une image, ils jouent un rôle en permanence. Sois qui tu es, et sois fier d'être qui tu es, dans un monde d'illusions et de mensonges. Sois toi-même, sois authentique, et tu vas attirer à toi des personnes qui vont t'aimer, pour qui tu es, et non pas pour qui tu n'es pas. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada